Les femmes ont besoin de plus de temps, elles ont besoin de sentiments, le plaisir féminin est plus complexe que le plaisir masculin, c'est plus difficile de faire jouer une femme. Il y a énormément d'idées reçues autour du plaisir féminin et ces idées reçues ont tendance à nous enfermer, à nous bloquer et à nous priver finalement de vraiment explorer, ressentir et expérimenter avec nos vies intimes. Chez la femme va y avoir vraiment trois grandes catégories pour comprendre son plaisir. La première ça va être l'envie sexuelle dans laquelle je vais mettre deux sous-catégories, la libido et le désir. La libido je vais la définir comme étant le phénomène biologique entre guillemets naturel lié aux hormones, lié au cycle de l'envie sexuelle. Le désir ça va être l'aspect plus psycho-émotionnel de l'envie sexuelle. Des fois tu peux avoir de la libido mais ne pas avoir désir. Des fois tu n'as plus de libido parce que tu es sous contraceptif hormonal, que tu as traversé une période x ou y dans ta vie mais quand même cultivé du désir sexuel. C'est vraiment quelque chose que je fais travailler à mes clients parce que parfois tu peux avoir des périodes où tu as zéro libido mais quand même envie émotionnellement d'expérimenter des choses dans ton corps, de ressentir des sensations. Ça ne veut pas forcément dire mettre l'aubergine dans la pêche mais d'avoir une intimité charnelle avec la personne qui partage ta vie. Donc il va y avoir cette catégorie d'envie sexuelle. Les femmes ont une envie sexuelle qui s'organise tant d'un point de vue comme je disais biologique, lié aux hormones. Je te renvoie à ma vidéo sur les cycles annuels de la sexualité. Donc la libido est influencée par à la fois des facteurs endogènes, c'est interne, lié à ses hormones, qu'elles soient sexuelles ou non, mais ça peut être aussi lié à des facteurs exogènes extérieurs à soi. La météo s'ajoute, si je traverse un déménagement, si je traverse des moments de vie qui sont challengeants, tout ça, ça peut impacter la libido. Et puis après il y a la composante du désir sexuel qui ne s'organise pas du tout pareil chez l'homme, chez la femme. Pour la femme, la manière la plus simple de te l'expliquer, c'est qu'une femme, pour désirer son partenaire, a d'abord besoin de se désirer elle. Elle a besoin d'abord de se sentir suffisamment bien dans sa peau, bien dans son corps pour avoir envie de se faire l'amour, pour inviter ensuite son partenaire à lui faire l'amour. Et ça c'est la plus grande différence dans la compréhension du désir féminin versus désir masculin. C'est que le désir féminin a une composante égoïste, narcissique, mais qui est très belle, qui est dans sa plus belle enveloppe, que chez l'homme, ça va être beaucoup plus tourné vers l'autre, le fait de vouloir l'autre. Une femme a d'abord besoin de se vouloir avant de vouloir l'autre, pour te faire quelque chose d'assez schématique. La deuxième composante du plaisir féminin, c'est vraiment le processus excitatoire. Donc c'est vraiment ce phénomène, une fois que tu as envie, tant physiquement que émotionnellement, va y avoir cette phase pour exciter le corps. J'appelle phase excitatoire toute cette phase avant un stade suffisant d'excitation pour ouvrir le rapport sexuel. Donc c'est un peu ce sas entre j'ai envie, ce désir qui va être là, et le fait de je suis ouverte, physiquement ouverte à faire l'amour. Et cette fenêtre-là, j'en parle assez souvent. C'est souvent dans ces moments-là où j'explique qu'on a besoin de ralentir nos rapports, parce qu'on a tendance à vouloir aller trop vite, parce qu'on a peur d'être trop longue. Et en fait, ce qu'il a été constaté sur la seule étude qui a à peu près calculé le temps moyen des femmes en Europe pour avoir un orgasme, la moyenne pour avoir un orgasme est à peu près 13 minutes à partir d'un stade d'excitation suffisant. Kézako, stade d'excitation suffisant. Mais moi je le ramène à des connaissances que j'ai du taoïsme, du tantrisme et du slow sexe, tout ça un peu mélangé. C'est la fenêtre de 15-20 minutes qui est nécessaire à la femme pour ouvrir son corps, c'est-à-dire qu'il est suffisamment excité pour ouvrir son corps à vraiment recevoir la totalité des sensations et du plaisir. Ce n'est pas 15-20 minutes avant la pénétration, c'est 15-20 minutes avant de descendre sous la ceinture. C'est comme ça que je le présente à mes clientes. C'est-à-dire qu'on a besoin de 15-20 minutes pour que le corps soit clairement et suffisamment excité pour ensuite aller vers le bas. Parce que les hommes ont tendance à vouloir aller trop vite avec la main, la bouche, stimuler le pubis, le clitoris. Et ça c'est une des plus grosses erreurs, c'est de vouloir vraiment aller trop vite stimuler le clitoris. Alors que, en fait, dans la phase excitatoire, à quoi elle va servir ? Elle va servir à diriger tout l'afflux sanguin vers notamment les zones sexuelles primaires et secondaires, donc la poitrine et le pubis. Et surtout le clitoris qui a des tissus érectiles. Et donc, en fait, ça va permettre que le clitoris soit en érection, bande tout simplement, et donc puisse être davantage réceptif aux caresses, aux stimulations. Et ça, tu as envie d'être réceptive aux stimulations, aux caresses de ton partenaire ou à tes propres stimulations. Donc, c'est pour ça que je le répète et je continuerai de le marteler tout au long de ma vie et de ma carrière, on a besoin de 15-20 minutes avant de descendre sous la ceinture. Qu'est-ce qu'on fait pendant 15-20 minutes ? On s'embrasse, on se regarde, on se caresse, on se parle, on se respire, on s'explore, on se fait du bien au-dessus de la ceinture. Parce qu'on a une expérience sexuelle assez pauvre, et je le dis même moi personnellement, parce que parfois, quand j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, que j'essaye de lui faire expérimenter la sexualité comme moi je l'appréhende, c'est vrai que ce n'est pas le schéma majoritaire. Donc, c'est vrai que c'est d'aller à contre-courant de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend. Alors, oui, bien sûr, il y a des techniques pour exciter, il y a des techniques pour squirter, etc. Mais elles n'ont pas de sens si le corps n'est pas suffisamment réceptif. Donc, voit cette phase excitateur comme étant cette phase pour s'ouvrir à la réception. Et le fait de ralentir, de prendre ces 15-20 minutes, ça permet de créer de la connivence, ça permet d'augmenter la connexion, ça permet de jouer avec son partenaire, vraiment de se créer tous ces jeux amoureux qui sont hyper agréables à cultiver dans l'intimité. Alors, bien sûr, ça demande d'avoir ou de prendre, plutôt de prendre un peu plus de temps. Parce que oui, on a besoin de ces 15-20 minutes pour cette phase excitatoire. Et tout à l'heure, je disais, on a une étude qui dit qu'en moyenne, 13 minutes, 14 minutes pour une femme européenne, c'est une moyenne. Il y a des femmes où ce calcul a été plus bas, d'autres plus longues, peu importe, on s'en fiche. Ça nous donne une durée de rapport minimale pour que ça soit un moment quand même satisfaisant. Ça ne veut pas dire forcément qu'on arrive à l'orgasme, mais à suffisamment de plaisir. Ça demande à peu près 35-45 minutes. Bref, on se donne une heure pour faire l'amour. Ce n'est pas déconnant en termes de processus physique, etc. Mais c'est vrai que dans nos vies où on court après le temps, où on a l'impression que tu ouvres Instagram ou TikTok 5 minutes, et ça fait déjà 2 heures que tu scrolles. Donc en fait, on a perdu cette appropriation et cette représentation du temps. Et c'est pour ça que, alors le but, ce n'est pas de te mettre un chrono ou un repère, mais voilà, peut-être au début, vraiment te garder une heure pleine pour faire cette exploration. Et je veux dire, cette heure, on peut faire des pauses, on peut y revenir, etc. Donc c'est vraiment important pour moi de te partager ces éléments même temporels pour que tu puisses mieux comprendre et mieux composer ta vie intime pour avoir le résultat que tu cherches, c'est-à-dire du plaisir, de l'épanouissement, de la connexion. Bref, un moment qui est joyeux, un moment qui est gourmand. Donc ça, c'est vraiment la phase excitatoire. Après, tu vas avoir ces phases du plaisir sexuel. Donc cette excitation qui va monter. Donc là, on commence à descendre en dessous de la ceinture. On peut faire la masturbation mutuelle où chacun se masturbe et se regarde, de la sexualité orale. On peut rajouter la carte de la pénétration si on le souhaite. Et après, on arrive à la phase de plateau. C'est-à-dire que l'excitation est à un certain niveau et que pour le moment, ça ne bouge plus jusqu'à ce moment où tu vas peut-être atteindre l'orgasme. En général, cette phase de plateau, c'est quand ton partenaire est par exemple entre tes jambes et qu'il est en train de te lécher ou en train de te doigter ou de te masturber. En général, tu vas lui dire j'y suis presque. Il va vouloir accélérer. Ça, c'est la plus grosse erreur également que vous pouvez faire, messieurs. C'est quand une femme vous dit qu'elle y est presque. Ne changez surtout rien, ni l'intensité, ni le geste. Continuez à faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc une fois qu'on a passé cette phase de plateau et qu'on arrive à l'orgasme, c'est vrai que l'orgasme, il est assez mystérieux autour des femmes alors que l'orgasme féminin tel que l'orgasme masculin, c'est une réponse génitale et musculaire suite à une certaine quantité de stimulation. Et ce que je voulais apporter dans cette vidéo pour vraiment comprendre ce phénomène d'orgasme, c'est que des fois, hommes comme femmes, alors c'est moins souvent chez les hommes, mais chez les femmes, arriver à l'orgasme, oui, ça peut être difficile parce que ça demande de se mettre dans un certain état d'esprit, ça demande du lâcher-prise, ça demande de la sécurité émotionnelle, ça demande un certain contexte. Et parfois, même si on a envie de faire l'amour, qu'on va faire l'amour, on sait qu'on ne va pas y arriver. Est-ce que pour autant, je vais passer à côté du plaisir ? Non, il peut y avoir énormément de plaisir. Donc je pense que ça va être important de sortir de cette pression de l'orgasme, surtout qu'aujourd'hui, où on a de plus en plus d'accessoires qui sont géniaux, ces accessoires, les womanizers, les satisfailleurs, les tout ça, les tout ça, les tout ça. Et ces accessoires sont vraiment géniaux pour découvrir des sensations, pour justement découvrir l'orgasme quand on n'en a jamais eu. Ça peut être une porte d'entrée pour explorer ces sensations-là. Mais je pense que surtout, c'est sortir de cette pression à l'orgasme qui est liée à une pression à la performance d'eux. Aujourd'hui, entre guillemets, j'ai tous les outils, on a toutes les connaissances, donc il faut que j'y arrive. Là, on est dans de la pression versus. Je vais accompagner mon corps dans ces sensations de plaisir, dans cette expérience charnelle, sensuelle, sensorielle. Et je vais voir où est-ce qu'on va tous les deux. Parce que très souvent, dans la sexualité, on est tête versus corps. Alors que c'est tête avec corps. Tant qu'on est dans la tête d'un côté, le corps de l'autre, et qu'il y en a un qui devrait dominer, non, on n'est pas dans un écosystème associé au plaisir. Donc vraiment, oui, ça peut être frustrant de ne pas arriver à l'orgasme. On se dit, j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas y arriver, que tout le monde y arrive, que pour tout le monde c'est facile. Non, en soi, arriver à l'orgasme, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue, si je le fais dans les meilleures conditions, laboratoire, il n'y a rien qui vient interférer, oui, c'est facile, mais dans la vraie vie, ce n'est pas si facile que ça. Ça demande de la connaissance de soi, de l'expérience, pas forcément de l'expérience avec quelqu'un d'autre, déjà de l'expérience avec soi-même, et de l'expérience après avec l'autre, parce que parfois on peut arriver à se faire orgasmer seul, et avoir du mal à orgasmer avec quelqu'un, parce que ça demande de la confiance, un sentiment de sécurité. Alors vous allez me dire, oui Sarah, tu m'as parlé de tout ça, mais finalement, comment arriver à l'orgasme ? Alors, je t'ai expliqué comment le désir fonctionne, donc le fait de te sentir suffisamment bien dans ton corps, avoir envie de te faire l'amour, de prendre ces 15-20 minutes pour exciter ton corps. Dans tous ces éléments, pour te rapprocher de cet état de jouissance, c'est d'abord de te mettre dans l'ambiance. Je veux dire, des fois, oui, tu vas être très excité sans ambiance, mais quand tu sens ton désir un petit peu en berne, ou alors que c'est pas ultra clair si t'as envie ou pas de faire l'amour, de te mettre dans un mood, de créer une ambiance. Donc tamiser peut-être les lumières, mettre de la musique, passer à la douche, t'envelopper de vêtements, de tissus qui sont agréables contre la peau. Après, c'est de t'assurer que tu es confortable. Parce que parfois, on va être dans le canapé, à se chauffer, etc. Mais finalement, on se dit, tiens, on va rester là, mais est-ce que c'est réellement confortable pour nous de faire l'amour à cet endroit-là ? Confortable physiquement, confortable mentalement, c'est-à-dire que si j'ai des voisins qui entendent tout, si j'ai les enfants, j'ai peur qu'ils se réveillent, on n'est pas dans un état de confort. Donc c'est vraiment important de penser confort. Et parfois, pour le confort, ça va peut-être demander, tiens, j'ai besoin de prendre une douche ou j'ai peut-être envie de faire une transition entre le mode où je n'étais pas forcément dans la sexualité et le mode sexuel. Donc c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui va m'amener du confort ? Après, évidemment, ça va être se concentrer sur votre plaisir à vous, mesdames. Est-ce que le fait que votre partenaire vous fasse un massage, vous détende, vous embrasse ? Vous voyez, toute cette période de 15-20 minutes pour exciter le corps, ces éléments vont rentrer dedans. Donc un massage, prendre une douche à deux, le fait de se caresser, le fait de s'embrasser, vraiment le fait de s'explorer physiquement à deux. Je pense que c'est important, et c'est quelque chose qui a été beaucoup ramené par le taoïsme, que c'est à l'homme de d'abord se focusser sur le plaisir de la femme. Alors ça a été aussi mentionné dans le Kamasutra, mais vraiment de prioriser le plaisir féminin parce qu'il y a cette fenêtre un petit peu plus longue au niveau phase excitatoire. C'est pas qu'on met plus de temps, c'est juste qu'on ne fonctionne pas pareil. Et le fait d'inviter vraiment ton partenaire à concentrer ses efforts sur ton plaisir, déjà un, ça va te permettre de rentrer plus facilement dans cette phase d'excitation, de ressentir des choses, de vivre une expérience corporelle. Et mesdames, autorisez-vous à recevoir. Ça c'est vraiment un gros sujet du plaisir féminin, c'est qu'on a tellement l'habitude de faire plaisir aux autres, de rendre service aux autres, qu'on est en permanence dans le don. Et le don, c'est rester dans le contrôle parce que je choisis ce que je donne à l'autre. Que finalement, le plaisir féminin, dans l'énergie féminine, c'est recevoir. Donc ça veut dire... Je m'ouvre les bras et je reçois le plaisir. Si tu veux une vidéo vraiment sur cet élément-là, laisse-moi un commentaire. Ça va être explorer toutes les zones érogènes, pas juste la poitrine et la zone pubienne. Ça va être peut-être considérer l'utilisation de jouets, de plaisirs, de sextoys associés à votre sexualité, à tous les deux. Et puis évidemment, je vous invite mesdames, communiquez, c'est-à-dire communiquez sur qu'est-ce qui est bon par rapport à ce que votre partenaire est en train de faire. Ou alors, si vous avez envie de quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à l'exprimer verbalement, tout simplement de lui montrer d'être initiatrice aussi à des moments parce qu'il nous manque souvent des mots dans la sexualité pour nous exprimer. Et puis après, ça va être d'être consistante, ça va être de s'entraîner. Ça ne veut pas dire qu'on va muscler ce clitoris à l'orgasme, mais qu'on va explorer notre plaisir et voir ce qui nous permet de nous rapprocher au plus de ces sensations qui viennent à nous traverser, à nous faire virevolter et à nous transporter dans un autre monde. Parce que c'est ça qu'on a envie d'avoir lorsqu'on orgasme, lorsqu'on est dans cette jouissance physique et émotionnelle, c'est d'avoir ces sensations qui dépassent juste les sensations physiques. C'est d'avoir aussi ces sensations au niveau émotionnel. Maintenant, tu as vraiment toutes les clés pour comprendre ton plaisir ou celui de ta partenaire. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour réécouter parce qu'on a besoin de se l'entendre, répéter parce que ces concepts-là sont trop peu discutés, ils sont trop peu approfondis. Et je pense que tant qu'on n'ira pas au fond du sujet, sans mauvais jeu de mots, on n'explorera pas totalement notre sexualité, notre intimité charmelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada